namasté les divins les divines j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour un nouveau tirage nouvel horoscope pour le mois de septembre un signe par signe donc comme d'habitude pensez à liker partager allez voir votre ascendant merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés cette seule en une semaine d'une dizaine donc ça fait toujours plaisir voir que les vidéos vous plaisent donc c'est déjà pas mal j'ai eu aussi pas mal de commentaires donc dans ce nouveau tirage il y aura aussi un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des temps mécaniques et assez assez puissant assez fort sinon de sur le plan global général et ben pas mal de changements dans tous les signes ça va être assez puissant alors je sais pas si des événements vont se produire vu la situation sans vouloir faire quoi que ce soit mais vous pouvez toujours aller voir la vidéo de signe par signe pour justement les énergies de septembre ça vous permet de comment dire de voir s'il ya des corrélations avec ce nouveau tirage il ya également il ya la vidéo sur les énergies de la france jusqu'à la fin de l'année donc et qui ne dure pas très longtemps mais ça peut aussi expliquer tous ces gros changements toutes ces toutes ces mises au point il ya vraiment un côté de purification dans pratiquement tous les signes il ya vraiment ce ce désir de de fonctionner autrement de pu être dans le paraître mais dans l'être et c'est assez puissant dans toutes les dans tous les signes c'est assez assez phénoménal et bon on retrouve une certaine continuité donc je pense que il ya peut-être sur le mois de septembre peut-être des énergies des vibrations des actions qui vont faire que un petit peu peut-être vous provoquer vous pour agir vraiment il vraiment peut-être comment dire la provocation à je veux dire quels que soient les événements qui vont vous pousser justement à prendre des décisions à mettre des choses en place que jusqu'à maintenant peut-être que vous hésitiez et là c'est franchement ça va être un mois de décision automatiquement et c'est assez assez puissant et assez phénoménal pour pour pas mal d'entre vous donc écoutez comme d'habitude liker partager laissez moi des commentaires et peut-être est ce que vous aimeriez que je fasse par certains thèmes aborder certains thèmes avec le tirage de cartes avec la guidance donc voilà écoutez ben bonne écoute injustement bonne vidéo il ya très bientôt namasté namasté scorpion et scorpion j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour votre horoscope pour le mois de septembre donc c'est une vidéo qui peut être en complément de celle que j'ai faite pour les scorpions et scorpion pour quand dire le la rentrée de septembre il y a aussi la petite vidéo que j'ai fait sur les énergies du de fin d'année ça peut être des compléments d'information ça peut être aussi une façon de voir les choses autrement parce qu'il y aura peut-être je pense que de toute façon les deux les deux vidéos doivent se comment dire se compléter c'est pour ça donc vous pouvez faire aussi la même chose pour les comment s'appelle pour vos ascendants donc ces vidéos là sont encore disponibles sur la chaîne youtube donc on y va première carte ambiance générale pour le mois de septembre bah écoutez première carte vous avez rayonnement avec une belle couronne c'est vous les chefs et les cheftaines donc comme d'autres signes donc pensez à aller voir votre ascendant il ya vraiment ce côté où on est dans une autre dans un autre état d'esprit d'un autre état d'âme dans d'autres conditions on va dire spirituel physique mental et là vous êtes vraiment dans ce que je ressens vous êtes vraiment vous sentez à votre place au bon endroit au bon moment où ça va changer on va voir ça avec les autres cartes mais il ya vraiment vous êtes vraiment dans un état d'esprit qui vous convient qui va vous convenir donc est ce que bon carte suivante nouveau domicile pardon en déménageant vous faites un pas dans la bonne direction alors évidemment vous allez dire que tous les scorpions tous les scorpions vont pas déménager bon il y en a qui vont le faire et donc là c'est la bonne décision c'est le bon c'est le bon endroit le bon moment de le faire ou d'y aller et pour les autres nouveaux domiciles ça va être une autre façon de vivre aussi et ça on le ressent dans quelques signes où il ya cette prise de conscience cet éveil qu'on entend parler depuis 30 ans pas que spirituel mais il ya vraiment ce côté vous mettez des choses en place justement pour qu'il y ait des changements alors nouveau domicile ça peut être nouveau domicile ça peut être un nouveau boulot donc vous n'allez pas travailler au même endroit ça il faut voir ça d'une façon plus générale nouveau domicile ça peut être nouveau enfant intérieur entre guillemets dans vos intuitions vous mettez des choses en place pour améliorer ces fameuses choses donc vous décidez de mettre fin à d'autres choses justement pour faire de la place pour faire du vide et automatiquement pour que ça soit remplacé par du nouveau et automatiquement du meilleur ensuite vous avez eu la lanterre avec compréhension je pense que ça rejoint la carte précédente où justement vous êtes informé vous êtes éclairé il y a des choses qui se passent je ne sais pas si c'est au niveau général pour le mois de septembre il y a vraiment ce côté où des événements des choses vont se déclencher il y a des tilt qui vont se faire et automatiquement vont vous éclairer vont éclairer votre chemin vont vous éclairer on va dire spirituellement au niveau de la compréhension de la réceptivité des choses des énergies du moment vous allez vraiment les les comprendre et les aborder autrement que d'habitude donc d'où vraiment ces changements il y a vraiment ça que je ressens et ça vous permet du fait de comprendre certaines choses le pourquoi du comment de voir le visible dans l'invisible de voir le positif dans le non positif ça vous permet d'aborder les choses autrement et de les comprendre autrement de les accepter autrement et automatiquement d'avoir une approche et d'avancer vers quelque chose auquel vous ne pensiez peut-être pas forcément avant ensuite vous avez eu le berger de la nuit avec épreuve donc là dans ce que je ressens c'est vraiment comment dire pour certains d'entre vous vous avez vraiment l'impression que vous êtes dans un tunnel donc mais non je veux dire ça fait partie ça fait partie du moment pour certains et certains d'entre vous donc ça peut vous paraître vous paraître comme une épreuve plutôt que comme une expérience mais il y a vraiment il ne faut pas oublier que vous avez quand même cette lanterne là qui est là pour vous éclairer pour vous orienter donc je veux dire à la rigueur cette carte là il ne faut pas qu'elle vous impressionne il ne faut pas qu'elle vous fasse peur bon il y a vraiment c'est vraiment la lumière au bout du tunnel donc ça veut bien dire qu'il y a un changement annoncé annonciateur d'une nouvelle situation d'une nouvelle façon de vivre il y a vraiment ça que je ressens pour vous ensuite avec ce fameux nouveau jeu de cartes l'oracle des je ne me rappelle plus des temps mécaniques pardon vous avez eu le train en gare donc vous voyez il y a vraiment pour certains et certaines d'entre vous un nouveau départ ou une nouvelle arrivée tout dépend dans quel sens on se place mais il y a vraiment ce côté où votre chemin c'est bien se termine bien c'est à dire avant de redémarrer sur autre chose il y a vraiment quelque chose où vous êtes vraiment au bon endroit au bon moment il y a vraiment ça qui ressort et en même temps ça peut être un temps de transition alors pour certains et certains d'entre vous il y aura peut-être un petit moment d'attente donc avant de redémarrer pour une nouvelle destination ou pour que le temps que les choses se mettent en place puisque bon on est quand même tous interdépendants et donc automatiquement dans votre entourage dans votre environnement il y a des choses à mettre en place et donc tout se met pas en place en même temps il faut que les roues s'engraînent bien les unes dans les autres ensuite vous avez une excellente carte qui est le enfin c'est pas un 8 enfin si c'est le 8 mais c'est surtout comme ça c'est l'infini donc il y a vraiment ce côté comme si vous alliez avoir une infinie de possibilités comme on dit le champ des possibles va être ouvert pour vous donc vous voyez vous êtes arrivé plus ou moins à destination où vous allez repartir mais vers quelque chose vraiment d'assez extraordinaire quand même il y a vraiment vous êtes vraiment sur la bonne voie en tout cas c'est sûr donc ensuite vous avez eu l'alliance alors bon ça ça peut être des mariages tout simplement en restant le plus simple possible mais ça peut être aussi des nouvelles rencontres bon pour certains autres ça sera peut-être justement des rencontres où ça vous fait en train d'aller plus loin mais ça peut être aussi des alliances sur le plan professionnel sur le plan amical sur le plan pour justement vous allez peut-être plusieurs à prendre le train donc vous partez tous peut-être plusieurs dans la même direction et ça peut être aussi des nouvelles connaissances du fait que vous êtes dans un autre état d'esprit que vous abordez les choses autrement et ça aussi on le ressent dans quelques signes où voilà il y a vraiment le fait de ressentir les choses de faire confiance à son intuition à son enfant intérieur ça vous permet justement de vous connecter à d'autres personnes auxquelles vous pensiez pas peut-être qu'ils sont même déjà dans votre entourage mais auxquelles vous prêtiez pas forcément attention et c'est là que vous allez vous apercevoir justement avec cette fameuse lanterne voir les choses autrement et les gens autrement donc automatiquement ça va vous rapprocher de certaines personnes et aussi vous éloigner de d'autres ensuite on passe au côté sentimental émotionnel alors c'est pareil comme à chaque fois c'est un tirage global donc ça peut pas parler à tous les chouchous et à tous les loulous mais c'est plutôt le relationnel général première carte élévation décidément vous voyez vous êtes en plein dedans vous pensez vous prenez la décision pardon conscient d'élever votre vibration d'amour vous voyez il y a vraiment ce côté là et ça on le voit dans plusieurs dans plusieurs signes et je pense que ça fait partie des énergies du mois de septembre donc pensez à aller voir la petite vidéo et là voilà c'est comme je dis vous abordez les choses autrement vous voyez les gens autrement donc le relationnel change d'où ces fameuses alliances donc il y a vraiment une osmose une harmonie qui est en train de se mettre en place avec peut-être que si vous déménagez ou vous changez de métier vous n'allez pas côtoyer les mêmes personnes qui n'ont pas forcément les mêmes vibrations les mêmes énergies et ces nouvelles personnes ou comme je disais tout à l'heure des personnes qui sont déjà dans votre entourage vont être plus en osmose avec vos vibrations à vous donc il va y avoir une quand on dit une harmonie je me répète mais il va y avoir cette harmonie relationnelle autour de vous parce que en même temps ce que vous vous dégagez les autres vont bien le recevoir et vous voyez il va y avoir cet échange de flux cet échange d'énergie parce que comme on dit tout est énergie ensuite vous avez eu joie donc vous voyez on est toujours dans les très bons sentiments vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce qui ce que vous faites vous voyez il y a vraiment ce côté votre rayonnement va rayonner sur les autres et en même temps je pense qu'il va y avoir aussi c'est vrai qu'il va y avoir ce plaisir justement de cette harmonie avec les autres vous allez avoir vous allez vraiment vous délecter de ce relationnel où vous allez voir enfin vous tomber avec des gens qui pensent comme vous qui réagissent comme vous qui sont entre guillemets éveillés comme vous et plus n'ont pu rencontrer des personnes qui sont toujours dans la critique dans les fameux petits trolls ceux qui critiquent tout et rien parce que bon leur vie est insipide ça ça va vraiment ça va dégager et ça on le retrouve dans plusieurs signes et je pense aussi ça c'est dans les énergies à venir on va dire au moins de la France vous pouvez voir la petite vidéo aussi et il y a vraiment ce côté là c'est à dire que plus ça va aller et plus vous serez en relation avec des gens qui ont la même énergie que vous vous allez plus entre guillemets au moins de moins en moins rencontrer des gens qui sont dans cette fameuse critique qui sont jamais contents que tout va mal enfin bon vous voyez les fameux pessimistes à volonté qui vont même quand ils vont recevoir gang ou loto ils sont pessimistes voilà donc ça toutes ces personnes là ça va dégager il y a vraiment vraiment il va y avoir un tri qui va se faire de façon naturelle de toute façon bon pour si jamais vous déménagez vous recevez du boulot automatiquement voilà c'est des gens qui disparaissent ensuite vous voyez complicité et rapprochement vous voyez il y a vraiment c'est vraiment pour vous ce mois de septembre c'est vraiment ce côté là qui est en train de se mettre en place alors après ça sera plus ou moins à moyen terme je veux dire il y a vraiment vraiment ce côté relationnel d'osmose d'harmonie de bonnes vibrations de bonnes énergies qui vont se mettre en place et je veux dire ça a un petit peu le effet boule de neige je veux dire plus vous allez entre guillemets laisser de la place pour ce genre de rencontres ou ce genre de de communication de collaboration et plus vous allez en avoir autour de vous mais en même temps il y a de ce côté où c'est ce que vous vous dégagez je veux dire à partir du moment que vous dégagez de la bonne énergie autour de vous vous n'aurez que de la bonne énergie je sais bon parfois c'est facile à dire mais c'est un peu comme ça aussi que ça marche ensuite décidément et en plus ça termine les cartes nouveau départ je veux dire vous ne comprenez pas entre ça et l'histoire du train il y a eu l'histoire du train il y a eu ça voilà il y a eu le train nouveau départ et je crois et je crois que c'est la toute première voilà non vous savez l'oracle décès nouveau domicile alors tout ça tout ça est en train vraiment de de se mettre en place il y a vraiment si vous ne le comprenez pas je ne sais pas où on va enfin c'est bon très bonne carte en tout cas et on termine avec l'oracle des réponses angéliques et la réponse est si vous croyez alors si vous croyez c'est pas le je dirais c'est pas interrogatif c'est si vous croyez si vous avez la foi voilà c'est ça que je voulais dire il n'y a aucun souci je veux dire il y a à part de vous restez dans le positif vous serez voilà il n'y aura pas de déception voilà pour vous les scorpions et les scorpionnes excellent mois de septembre namasté